Why not try the hat ? Donc je suis vraiment pressé d'être en automne Il y a beaucoup plus de possibilités de tenue je trouve Tu peux voir des tenues beaucoup plus complexes Beaucoup plus stylées Donc dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de mes indispensables C'est des vêtements dont je pourrais vraiment pas me passer pendant cette saison Parce qu'il y en a quand même pas mal Ce que j'aime bien dans l'automne c'est que c'est la saison du layering Le layering donc qui consiste à superposer plusieurs couches Une couche extérieure, une couche intermédiaire Et une couche Centrale, intérieure C'est comme ça que je fonctionne principalement Après je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec 4 couches Il y en a même qui vont jusqu'à 5 Mais moi d'habitude je me limite à 2, 3 max Donc on va commencer par les couches supérieures Les couches supérieures qu'est-ce que ça peut être ? Pour moi ça peut être toutes les différentes sortes de vestes masculines Par exemple la veste en jean La veste en cuir La veste en bomber La veste en bomber et la veste en jean De toute façon vous savez à quel point j'adore ces vestes C'est vraiment mes bases Donc la veste en cuir je sens que c'est un peu plus difficile à habiller Parce que c'est des looks qu'on voit moins souvent quand même On va pas se cacher l'inspiration Elle vient pas toute seule Elle vient en regardant les autres La veste en cuir c'est quelque chose qu'on va pas très très souvent porter Que ce soit sur les réseaux Elle a besoin de beaucoup d'entretien Donc quand je dis que c'est un indispensable C'est plus en plus On va croire que j'ai fait un vieux jeu de mots Ouais quand je dis que c'est un petit plus C'est qu'on va pas se mentir La veste en cuir ça porte un petit quelque chose Qui est pas opteux Qu'on peut pas obtenir avec une autre veste Je pense que je vais vous faire une vidéo sur la veste en cuir Parce que j'ai pu en acheter une Et je vais vous montrer les quelques idées de tenues que j'ai trouvées avec Un autre essentiel c'est la chemise flanelle Alors qu'est-ce que c'est la chemise flanelle ? C'est une chemise de ville en fait La chemise que je porte c'est une chemise qui est un peu plus formelle Parce que vous voyez elle a aucun motif Elle a rien d'excentrique en fait C'est un truc que tu peux porter tranquillement sous un costume La chemise flanelle ça peut être une chemise à carreaux Ça peut être une chemise à grillure Une chemise à poids Une chemise à imprimer En fait tout ce qui n'est pas ça quoi Ce genre de chemise tu peux le porter en dessous d'une veste Ou aussi d'un t-shirt blanc C'est vraiment le layering de base Justement toujours sur le layering On avait parlé de la couche extérieure Il y a la couche intermédiaire Et la couche évidemment inférieure centrale C'est le t-shirt blanc Le t-shirt blanc vous prenez pas la tête Assurez-vous juste qu'il soit unique Qu'il soit à colle rond ou à colle V C'est comme vous voulez Ça dépend dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise Perso en général j'aime pour les colles V Parce que ça va plus avec mon style Le plus souvent j'aime bien montrer l'encolure Enfin la forme en V comme ça J'aime bien je trouve ça bon Donc un t-shirt blanc c'est un autre indispensable Les chutes à capuche ou les gilets Donc ça ça peut être porté tout seul Ou encore une fois comme élément de layering C'est à dire si tu veux pas te prendre la tête Tu prends juste un gilet à capuche Tu mets une veste Que ce soit bomber, veste en cuir, veste en jean Tu prends un t-shirt blanc Un gilet à capuche Tu l'ouvres Et tu mets une veste par dessus Et là ça va faire un peu plus travailler Un peu plus genre tu sais ce que tu fais quoi Et ça les gens autour vont le remarquer Ils vont s'inspirer de toi Bon niveau pompe On va pas s'éterniser sur le sujet Vous savez que j'y connais rien du tout Mais mes essentiels pour l'automne Moi c'est juste des paires de bottines Donc par exemple cette paire de Chelsea boots Si vous vous lancez avec les bottines et les bottes Comme moi je faisais il y a un an Prenez une paire de Chelsea boots Genre c'est archi pratique Ça va avec plein de styles Ça fait décontracté Mais en même temps ça fait un peu plus habillé Ça fait jeune Ça fait propre Perso je peux autant porter ça avec un par dessus Qu'avec un suit à capuche et un bon beurre Tu peux le mélanger avec tous les styles franchement En particulier cette couleur Ça franchement si vous suivez un peu la mode sur Insta Vous avez dû en voir partout Perso quand je vois quelqu'un avec une paire de Chelsea boots au pied Dans le métro ou dans la rue ou peu importe Ça me fait toujours le petit effet Je me dis le mec a du goût Le mec sait ce qu'il fait Donc je pense que c'est vraiment un très bon compromis Surtout quand les températures commencent à baisser Et vous avez plus forcément envie de mettre des basket passes Mais vous n'avez pas non plus envie de sortir les grosses Grosses bottes Donc prenez ça c'est léger Mais ça couvre quand même bien le pied Donc c'est pratique Après évidemment je vous ai parlé des Chelsea boots Mais ça peut être des Desert boots Des Choco boots Des Derby's qui sont encore plus habillés Mais ça peut être n'importe quoi Mais je trouve qu'une paire de bottines c'est essentiel en automne S'il y a bien une saison où tu peux porter les bottines C'est en automne quand même Et le dernier essentiel Bon je vais être honnête C'est pas quelque chose que je porte souvent J'ai arrêté d'en porter Enfin je porte de moins en moins Il va falloir que je recommence à en porter Mais c'est juste qu'ils sont plus à ma taille Bon bref C'est les chino Les chino c'est des pantalons qui font un peu plus habillés Un peu plus élégants Un peu plus Comme ça Sans pour autant donner l'effet d'en faire trop En plus c'est des pantalons qui sont en laine Donc c'est des pantalons qui tiennent chaud Donc quand les températures commencent à baisser C'est bien de troquer un peu ces jeans déchirés Pour une paire de chino Pas besoin d'en faire trop avec des chaiseurs à bout pointu à talons Tu mets ça avec une petite paire de stickers Une veste à prise de tête Et ça marche Après évidemment si tu veux être encore plus propre Tu mets une petite chemise Un peu au-dessus Petite pépite Donc voilà les gens C'était la liste de mes indispensables pour l'automne Donc évidemment c'était ma liste pour mon automne Pour mon style Donc tous les indispensables dont je vous ai parlé C'est pas du tout obligé que vous les ayez Après si vous avez cette liste complète d'indispensables C'est peut-être qu'on a le même style Hum hum qui sait N'hésitez pas à m'indiquer quels sont vos indispensables pour l'automne Ça m'intéresserait de savoir Parce que je pense qu'il me manque pas mal de choses quand même J'ai toujours envie d'en apprendre plus Il reste moins d'un mois avant l'automne Donc je suis vraiment trop pressé Portez-vous bien Tchuss Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance